Face au portrait géant de leur idole, déployé sur l'imposante église de la Madeleine, des fans de Johnny en mitoufflés dans leur sac de couchage finissent leur nuit, à même le trottoir. Il fait 3 degrés, il est à peine 6 heures du matin, et la journée débute en chanson. Ce père de famille est venu spécialement de Béthune, pas de Calais, avec ses 3 fils, pour vivre ce moment historique. On a la voix un peu fatiguée, mais on va rester là jusqu'au bout, affirme-t-il. Il fait encore nuit noire mais des centaines de personnes se pressent déjà derrière les barrières, une couverture de sécurité sur les épaules, et un refrain sur le bout des lèvres. Retient la nuit, serrés les uns contre les autres, femmes et hommes, retraités ou étudiants, ils sont venus de toute la France, Bordeaux, Perpignan, Ardèche, Essonne. Ici tous partagent une même émotion. Le jour s'est levé sur les Champs-Elysées, et une famille vient de finir sa nuit dans son camping-car, tout près de la originaire de La Rochelle, ses fans de la première heure font route vers la Madeleine. Puis la semaine prochaine, ils le suivront jusque sur l'île de Saint-Barthélemy, pour lui rendre un dernier hommage. Un voyage exceptionnel qui coûtera près de 5000 euros. Ali Rossi mort de Johnny Hallyday 12 13ème culture et Ali Sous-titrage ST' 501